... Monsieur Adelal-Gharie, bonjour. Bonjour. Alors, près de 4000 morts annuellement sur nos routes, cette situation est-elle due en partie à la vétusté du parc automobile ? Monsieur le Gharie. Merci. Je dois dire que la problématique de la sécurité éritière est actuellement, j'allais dire, fait l'objet de débats. Et puis tous les spécialistes accordent à dire que le facteur humain reste le facteur le plus important dans les accidents de la route. Le comportement des conducteurs sur la voie publique est le plus déterminant dans le nombre d'accidents à travers les manœuvres, les manœuvres dangereuses, les franchissements des lignes continues, la vitesse excessive et autres comportements condamnables sont à l'origine de l'essentiel des accidents de la route. Alors, le parc national automobile est constitué de 5,4 millions de véhicules, selon les chiffres de l'ONS communiqués au mois d'août dernier, soit une hausse de 5,89 %. Ce taux permet-il aujourd'hui un rajeunissement de ce parc automobile, graduellement, M. Leroyer ? Absolument. C'est-à-dire que le parc est en train de rajeunir de manière progressive et assez significative. Mais ce qu'il y a lieu peut-être de souligner actuellement, c'est qu'il faudrait que nous arrivions un petit peu à inculquer cette culture de l'entretien permanent et réguler du véhicule de manière à ce qu'on puisse réduire autant que possible le recours à l'importation des véhicules qui grèvent sensiblement la balance commerciale de l'État algérien. Donc, il faudrait absolument qu'on arrive un peu à entretenir ce parc, à faire en sorte que sa durée de vie puisse être la plus longue possible. Alors, entretien permanent de ce parc, pourquoi exiger automatiquement le contrôle véhicule des voitures importées neufs ? Nous n'exigeons pas le contrôle technique des véhicules neufs, mais certains véhicules neufs sont soumis au contrôle technique. Lesquels ? Il s'agit essentiellement des véhicules des activités réglementées. Parce que dans le dossier, je prends un exemple pour le taxi, pour exercer l'activité d'enseignement de la conduite automobile, dans le dossier de base, il est exigé une copie du carnet d'entretien précédemment, qui est devenu par la suite le PV de contrôle technique automobile. Est-ce que ceci pose un problème de conformité des véhicules importés ? Non, 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 il ne s'agit pas de conformité, il s'agit de s'assurer que le véhicule qui est présenté, quel que soit l'âge, répond parfaitement sur le plan technique pour l'exercice de l'activité. Alors, nous avons un parc national constitué de 5,4 millions de véhicules. Combien, globalement, ont été contrôlés à ce jour, M. Leroyer ? Parce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés aujourd'hui. Absolument. Jusqu'à juillet 2015, depuis le démarrage du contrôle technique le 1er février 2003, nous sommes à plus de 27 millions de visites réalisées. C'est plus de 642 000 véhicules qui ont été soumis à contre-visite et à peu près 230 000 véhicules ont été immobilisés. Sur le nombre global, est-ce qu'on peut considérer que tous les véhicules subissent un contrôle régulier, M. Leroyer, puisque maintenant c'est assorti aussi de peines d'amende ou d'emprisonnement en cas de défaillance ? Absolument. Bon, si on voit ce qui se passe un petit peu sur le terrain, effectivement, le contrôle se fait de manière assez normale, assez régulière. Les gens ont fini par comprendre la nécessité de se faire contrôler. Il y a même ceux qui n'hésitent pas à faire contrôler leur véhicule, même avant que la date, j'allais dire, d'expiration du DTB. Alors, 27 millions de véhicules contrôlés de 2003 à ce jour, depuis la date de la création de l'Enacta. Comment se fait-il que sur nos routes, on rencontre toujours des véhicules extrêmement vétustes aujourd'hui ? M. Leroyer, où se situe le problème ? C'est entre vous, par rapport à l'office de contrôle, ou c'est les services de sécurité qui ne retirent pas ces véhicules de la circulation ? Vous savez, le contrôle technique, c'est un tout. Il y a l'organe qui est chargé de contrôle, mais également les services de sécurité qui sont chargés un petit peu de s'assurer que les véhicules qui sont sur la voie publique répondent parfaitement aux conditions réglementaires. Or, nous, en tant qu'Établissement national du contrôle technique, nous n'avons pas de pouvoir de police pour arrêter les véhicules. Il m'arrive parfois, comme vous, de voir des véhicules qui, d'apparence, ne répondent pas aux normes, mais nous n'avons pas de pouvoir de police pour pouvoir arrêter ces véhicules sur la voie publique. Mais vous êtes partie prenante dans les négociations qui s'opèrent entre les différents acteurs de la sécurité routière également. Vous représentez le ministère du Transport et vous êtes souvent associé à des négociations, à des discussions sur ces questions-là. Pourquoi ne pas alerter ? Absolument, nous avons alerté, nous continuons à le faire. Et nous disons que c'est la conjugaison des efforts de l'ensemble des intervenants qui pourraient éventuellement donner des résultats. Mais ces véhicules représentent un risque aussi sur la sécurité routière aujourd'hui ? Absolument. Nous avons vu le grand nombre d'accidents occasionnés par ces véhicules vétus. Je partage parfaitement votre avis. Tout véhicule qui ne répond pas aux normes est un danger potentiel sur la route. Même l'aspect externe est pris en considération aujourd'hui ? Absolument. Mais il se trouve que ce que nous avons vu sur le terrain, vous avez dû le remarquer comme moi, c'est que ce n'est pas toujours les véhicules dits vétus qui sont à l'origine des accidents, mais c'est les véhicules neufs. C'est ça le problème. Le drame, c'est qu'il s'agit de véhicules neufs ou de véhicules récents qui sont à l'origine d'accidents. C'est dû à quoi ? C'est la destination du pays, la portation ? C'est les véhicules qui circulent, chinois ou importés de certains pays, qui ne répondent pas selon certains professionnels, à certaines normes ? Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais quand même qu'on revient toujours au facteur humain. Et à cette culture, cette culture de la sécurité routière, c'est une affaire de tout, c'est une affaire de comportement. On conduit comme on se conduit. Si on se conduit parfaitement bien, on conduit parfaitement bien. Maintenant, si on se conduit mal, donc on conduit mal son véhicule sur la voie publique. Alors, 27 millions de véhicules contrôlés, combien ont été retirés ? Combien ont subi un contrôle, plutôt un retrait temporaire ? Et ceux aussi qui ont subi un retrait définitif, est-ce qu'il y a des cas ? C'est 642 000 qui ont fait l'objet de contre-visites, c'est-à-dire qui ont été mis en sursis, plus de 642 000. C'est exactement 642 629. Sursis, cela sous-entend quoi exactement ? C'est-à-dire qu'on a constaté sur ces véhicules des... Comment on appelle ça ? Des manquements. Et selon la gravité de ce qui a été constaté, ils sont soumis soit... Ils ont, comment dirais-je, droit à un sursis de 15 à 30 jours, selon la gravité des défauts constatés, pour faire les réparations et revenir. À l'agence de contrôle, pour se faire délivrer un procès verbal sans mention marginale. Maintenant, au-delà de ce délai, c'est le contrôle intégral du véhicule. Donc, s'il dépasse le délai, il doit refaire le contrôle intégralement. Ça, c'est pour les skis et du sursis. Pour ce qui est des immobilisations, effectivement... Définitive. Il y a environ 230 000 véhicules qui ont été immobilisés durant la période 2003-2015. Mais ce qu'il faudrait peut-être souligner, et là, c'est qu'en vue de s'assurer que ces véhicules ont été totalement retirés de la circulation, il y a eu une instruction ministérielle qui est venue un petit peu, confier la mission de coordination entre les services de sécurité et les autorités locales au niveau des directions de transport de Guraya, pour s'assurer que ces véhicules aient été bel et bien retirés de la circulation. Alors, le nombre, bien sûr, de centres de contrôle, à un moment donné, il y avait des difficultés à couvrir tout le territoire national. Est-ce que cette question a été totalement réglée ? Notamment au niveau de certaines régions enclavées, vous deviez même procéder à des centres mobiles, de contrôle automobiles. Est-ce que cette question a été définitivement réglée ? Je pense que la question de l'aspect quantitatif de l'activité a été réglée, puisque nous avons aujourd'hui 327 agences fixes et trois agences mobiles qui sont actives sur le terrain. On parle de contrôle complaisant par moment, au niveau de certaines agences ? Ça peut exister, effectivement. Ça peut exister, c'est pour ça que... Vous sévissez ? Oui, absolument. Qu'est-ce qui a été fait ? Il y a eu des retraits, des retraits d'agréments provisoires, des retraits d'agréments diminués. Il y a eu des agences qui ont été sanctionnées. De retraits définitifs, le nombre d'agences ? D'agréments de contrôleurs, oui. Une bonne dizaine de contrôleurs ont fait l'objet de retraits définitifs d'agréments. Il y a également des retraits provisoires et nous continuons à sévérer. Il n'est pas question d'accepter une quelconque complaisance. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Lhrayyev, c'est que souvent, entre l'ONS et le CNPRS, le Centre de la prévention routière, et le ministère des Transports, il y a opposition sur les chiffres qu'ils ont communiqués sur le parc national automobile. Vous avez eu à le soulever par le passé. Aujourd'hui, l'ONS parle de 5,4 millions de véhicules. Pour le CNPRS, ils sont plus de 8 millions. Où se pose le problème ? Entre les différents chiffres qui existent actuellement et les différentes institutions, M. Lhrayyev ? Effectivement, c'est un problème de paille qu'il s'agit absolument de régler. Le ministère des Transports n'est pas un producteur de chiffres. Les chiffres viennent... Du ministère de l'Intérieur ? Absolument. Et de l'ONS, l'Organisme, l'Office National des Statistiques, comme son nom l'indique. Il se trouve que les écarts sont considérables entre ce qui est avancé par les uns et par les autres. Nous avons toujours appelé. Nous avons toujours appelé à ce que l'ensemble des intervenants puissent se réunir pour arrêter une démarche pour le calcul du parc national, d'une part, pour arrêter une source de référence que dorénavant, tous les demandeurs de chiffres en matière du parc national pourraient trouver à sa disposition. Mais entre les 8 millions de communiqués par le CNPRS et l'ONS, 5,4 millions de véhicules ? Où sont les chiffres ? Il y a un écart considérable. Les chiffres les plus fiables ? Parce qu'il y a 3 millions quand même de véhicules de plus. Moi, si j'avais à choisir par rapport à ce que nous vivons sur le terrain, je dirais que je tendrais plus vers les chiffres de l'ONS que de ceux du CNPSR qui sont, je pense, pas totalement nettoyés, j'allais dire. Parce que le système cumulatif fait en sorte qu'on prend des chiffres, on les additionne les uns sur les autres, on finit par avoir... Par contre, il y a un travail qui est fait par les services de l'ONS qui sont des spécialistes de la statistique. Absolument, je partage parfaitement votre avis. Commençons d'abord par appliquer ce que nous avons mis en œuvre, ce que nous avons, j'allais dire, promulqué. Il se trouve qu'il y a effectivement un problème de texte d'application. certaines dispositions qui devaient faire l'objet de textes d'application qui n'ont pas été, à ce jour, finalisés, qui fait que peut-être ça peut apparaître comme étant non pris en charge. C'est une erreur du ministère des Transports qui n'a pas promulgué les textes d'application parce que le code, il est adopté par le code par le ministère des Transports. Je prends un exemple. Le chrono-pachygrave, vous avez bien fait le signaler, ce qui est appelé communément le mouchard. Il y a un travail qui est fait sur un triple plan, sur le plan de la réglementation. Il y a un travail qui est en train d'être fait avec les services des ministères parce que c'est un élément nouveau. C'est immédiatement complexe. Ça porte sur l'équipement, ça porte sur son installateur, ça porte sur les véhicules concernés, ça porte sur les modalités de sa mise en œuvre. Le visage, sur le doute. Si je reste uniquement sur l'aspect chrono-pachygrave. Il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect qui est fait au niveau, à l'international, pour l'adhésion de l'Algérie à l'AETR. Vous savez que le chrono-pachygrave, c'est un système international où il s'agit d'adhérer. L'Algérie est en train de travailler avec des partenaires au niveau maghrébin et arabe pour faire en sorte que l'Algérie puisse adhérer et bénéficier du savoir. Il y a le troisième aspect qui est développé par le ministère des Transports, celui de l'industrialisation de l'équipement en Algérie. Ça, c'est une nouveauté. Compte tenu de la conjoncture actuelle, nous voulons profiter et contenir un petit peu de l'importance de la demande. En termes de l'équipement. Il faut des délais, on les a eus. Le code de la route a été adopté en 2008. On a pris deux ans pour la vulgarisation pour sa mise en application en 2010. De 2010, depuis sa date d'application à ce jour, c'est cinq ans. On a eu tout le temps. On n'est pas en retard, selon vous ? Moi, je pense qu'on est plus en retard qu'on est dans les délais. Non, je ne parle pas de retard ou de délai, effectivement. De 2010 à ce jour ? Oui, oui, effectivement. Je partage avec vous... Le temps, c'est de l'argent aussi. Absolument, absolument. Maintenant, je dis ce qui est en train de se faire actuellement. Il y a un effort de rattrapage de la situation. Il faut accélérer le rattrapage. Je prends l'exemple du chronotachygraphe. Il y a vraiment un effort qui est fait pour un petit peu mettre en place. C'est éminemment complexe. Les gens pensent que le chronotachygraphe, c'est un équipement qu'on va installer sur un véhicule et puis ça et tout. Non, c'est loin d'être. C'est aussi complexe, j'allais dire, que mettre en place le contrôle technique. Parce qu'il s'agit un petit peu de mettre et l'élément réglementaire, et l'élément matériel, et l'élément humain, tous au même niveau et arrêter à la fin. Mais gouverner, c'est prévoir, je reprends l'adage de Hamid Bulkoussin. Il fallait penser à toutes ces questions-là avant l'adoption de ces mesures, M. Lareyeb, d'autant que vous avez fait partie un peu de la commission qui a réfléchi sur toutes ces questions et qui a mis en œuvre le code de la route. Absolument, je partage, bon, on refait notre, mais à coup de passe et nous avons fait du... Mais sachez-le, les gens pensent que le chronotachygraphe, c'est acheter un équipement et la s'arrête. Mais il n'y a pas que cette mesure, M. Lareyeb. C'est le pesage également sur les autoroutes et les grandes routes. Le pesage. Les poids lourds occasionnent énormément d'accidents aujourd'hui, mais dramatique. Mais le pesage, si vous me permettez... On est passé de 11 morts jours, on est à 22 morts, c'est le double jour pratiquement. Sans vouloir jeter la balakie que ce soit, le pesage, ce n'est pas le ministère de transport. Le bus scolaire, il est contrôlé ? Il relève des collectivités locales. Mais il est contrôlé régulièrement, vous y veillez, parce qu'on a vu des graves sur nos routes. Ils sont contrôlés. Non, mais le dernier accident qui s'est produit... Qu'est-ce qui est contrôlé aujourd'hui en termes de pièces ? C'est l'ensemble des organes essentiels du véhicule. Freinage, direction, suspension, éclairage, signalisation. C'est l'ensemble de ces équipements qui sont contrôlés. Maintenant, vous avez beau avoir le meilleur véhicule du monde, si vous avez un mauvais chauffeur, le résultat sera catastrophique. Justement, vous remettez en cause le facteur humain, est-ce qu'il n'est pas temps peut-être d'envisager de contrôler les automobilistes par moment de leur faire des cycles peut-être de formation, de contrôle également sur les capacités de conduire ? Il y a un travail qui est fait en direction des professionnels de l'activité à travers la création du brevet professionnel. Tous les professionnels des activités réglementées sont soumis à une formation pour l'obtention d'un brevet professionnel. Il reste le commun de la chaleur des motels citoyen ordinaire qui lui devra se comporter autrement. Il y a aussi le brevet délivré par complaisance comme le permis qui est retiré et remis par complaisance, etc. Est-ce qu'il faut mettre fin aussi à ce type de pratique aujourd'hui ? Tout ce qui n'est pas réglementaire est condamnable et tout ce qui est condamnable nous le soutenons. Vous savez, on n'accepte que ce type de comportement nuise un petit peu à la politique générale à ce que nous faisons aux efforts que nous déployons. Et pour ta tinte à la vie humaine, nous avons 4000 morts sur nos routes annuellement. M. Abdelal-Gharib, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci.